Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour parler de One Piece. Mais oui, précédemment, le Mont Corveau avait fait une vidéo pour dire qu'Akainu pouvait rivaliser avec un empereur. Et là, j'avais fait une vidéo réaction par rapport à ce qu'il avait dit, et j'avais donné mes arguments, et j'avais dit que j'étais d'accord avec lui. Puisque, je dis bien, après, dans le futur, pas avant, on dit là, on n'a pas encore vu Akainu de nouveau apparaître, en plein combat, mais je pense qu'il peut rivaliser avec le niveau de Yonko. Et donc, du coup, il y a eu Ryo Sensei, avec qui j'ai parlé en privé, qui est venu et qui m'a débunké, il m'a donné un autre argument, donc je vais vous le lire, tout simplement, il m'a dit, alors, « Salut, il a mis 10 jours pour battre Aokiji, aucun marine n'a jamais eu le niveau Yonko, il est déjà âgé après 40 ans, c'est compliqué d'évoluer. Donc, passer au niveau Yonko, c'est hyper chaud. Actuellement, il n'a pas du tout le niveau, c'est factuel. Par contre, dans l'absolu, il peut atteindre le niveau, mais actuellement, pas d'info du tout là-dessus. Donc, il a raison, il m'a débunké, moi je l'avoue, je l'avoue. Ryo Sensei, bien sûr, Loro Jackson est toujours aussi puissant, je dois admettre que là, on ressent bien la puissance, et c'est vrai qu'Akainu est vieux, donc il ne peut plus évoluer. C'est factuel pour l'instant, il a passé 10 jours à combattre Aokiji, donc il a le niveau amiral. Mais, cependant, regardez bien ça, c'est le signe de la volonté du feu, de la détermination de protéger le village. Et là, on va se protéger, on va donner d'autres arguments. Bien évidemment, ce n'est pas forcément vrai, je tiens à préciser que pas d'insultes, pas de menaces de mort, etc. On est là seulement pour échanger de nos idées, de nos arguments, donc voilà les amis, je vais donner mes arguments. Alors déjà, je suis d'accord avec lui que juste après Marineford, comment dirais-je, Aokiji, tous les amiraux ont tous le même niveau, dont Akainu. Mais Akainu, il faut savoir qu'ensuite, il a remplacé Garp et Sengoku au pouvoir. Et Sengoku au pouvoir, Akainu, il n'est pas monté au pouvoir avec Momonga ou quelqu'un d'autre. Non, 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 il a remplacé Garp et Sengoku, les deux. Je tiens à préciser, il a remplacé les deux. Et il est vraiment tout seul. Et je rappelle que le niveau de Garp plus Sengoku, c'est le niveau de Yonko. Parce qu'on rappelle que quand Shiki est arrivé, c'est pas Garp tout seul, c'est pas Sengoku tout seul, c'est Garp et Sengoku qui ont neutralisé Shiki. Et là, Akainu a remplacé les deux. Il n'a pas remplacé juste un, il n'a pas remplacé juste Sengoku. Non, 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 il a remplacé Sengoku et Garp. Donc ça veut dire qu'il a atteint un autre niveau de puissance. Il n'est pas resté amiral. Parce que s'il était resté amiral, il aurait le même niveau qu'Aokiji encore. Non, 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 il n'a plus le même niveau. Il a passé un gap, attention. Donc pour moi, ça c'est quand même factuel, il a remplacé Garp et Sengoku. Donc ça veut dire pour moi, niveau Yonko, il a évolué. Même si son argument c'est qu'il n'a pas l'âge, pour moi il n'y a pas d'âge pour évoluer. Tu peux toujours évoluer. Et s'il a monté de grade, donc là clairement il n'est plus au même stade d'amiral, puisque son titre c'est amiral en chef maintenant. Même si Sengoku n'était pas à la hauteur d'un Yonko, il était accompagné de Garp pour diriger. Et là, Akainu il dirige tout seul. Il n'y a pas Momonga, il n'y a pas un autre vice-amiral, il n'y a pas un autre amiral à côté de lui. Non, 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 Akainu est tout seul, il a remplacé Sengoku et Garp, les deux. Et les deux, c'est niveau Yonko, ça a neutralisé Shiki, attention les amis. Mais ensuite, je vais sortir l'argument scénaristique, évidemment. Alors, pourquoi je dis scénaristiquement ? Il faut que Garp, lors de la prochaine rencontre avec Luffy, il ait le niveau de Yonko, d'empereur. Parce que, déjà, Luffy, il ne faut pas qu'il one-shot Akainu. Il doit y avoir un combat, un petit truc de serré quand même. Il faut un combat digne de ce nom. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, rappelez-vous ce qui s'est passé à Marineford. Akainu a tué Ace. Et à la fin de ça, Luffy, il a pété un câble, il s'est écroulé et il s'est juré que la situation ne se reproduise plus. Donc, pour le développement de Luffy, il s'est entraîné, mais pour qu'il s'accomplisse, il faut que dans le scénario, il se reproduise quelque chose de semblable. Luffy a encore un frère, moi je vous prédis que Sabo va se faire capturer. Oui, il y aura un parallélisme à mon sens. Il y aura un parallélisme et du coup, Sabo va se faire capturer. Il y aura une guerre qui va être menée contre la Marine. Cette fois-ci, il y aura Luffy qui devra de nouveau sauver son frère. Mais cette fois-ci, pour qu'il se développe, pour qu'il se concrétise, pour que tout ce que vous voulez, pour que son entraînement se concrétise, il faut qu'il puisse sauver son frère. Il faut que son entraînement porte ses fruits. Et du coup, Sabo va se faire capturer. Ce sera encore Akainu, l'ennemi, qui va chercher à tuer Sabo à la fin. Et il faut que Luffy, là, il intervienne. Il faut qu'on voit le fruit de son entraînement. Et cette confrontation contre Akainu, ça va être serré. Ça ne peut pas se finir en un one-shot, Luffy va battre d'un coup Akainu. Non, non, non. C'est niveau Yonko contre un niveau Yonko. Parce que là, on a vu que Luffy, il a un certain niveau maintenant. Non, il est Yonko, ça ne plaisante plus. Il ne peut pas battre Akainu en quelques instants. Et sincèrement, il faut qu'il s'accomplisse. Parce que si jamais le scénario ne se passe pas comme ça, finalement, Luffy s'est entraîné, mais il ne pourra pas de nouveau se prouver qu'il peut sauver son frère. Parce qu'il faut que la même situation se reproduise à peu près. Ok, il peut sauver ses Nakamas et tout, mais concrètement, il a perdu un frère. Il faut que le personnage se développe, qu'il puisse se réaliser et finalement protéger Sabo de la même façon. Après, bon, ça reste une prédiction. Rien n'est certain. Tout comme le fait que, voilà, il a 40 ans, il ne peut plus évoluer. Ça, il n'y a aucune preuve derrière. On ne sait pas encore puisqu'on parle de futur. On est un peu dans la prédiction. Donc, seul l'avenir pourra nous confirmer si lui ou moi, lequel a raison. Bien sûr, il peut avoir raison. Pour l'instant, je dirais qu'il a plus l'avantage, puisque Akainu, c'est vrai, il est vieux. Et si on ne se base que sur ce qui est factuel, il y a eu ce fameux combat qui durait 10 jours contre Aokiji. Factuellement, actuellement, il a le niveau d'amiral. Il n'a pas le niveau de Yonko. Mais pour moi, quand même, le fait qu'il ait remplacé Garp et Sengoku est un indice pour dire que plus tard, il aura le niveau de Yonko. Donc, c'est justifié plus ou moins. C'est déjà un indice. Donc, pour moi, scénaristiquement, il y aura une même scène qui va se reproduire que dans Marineford. Je pense que Sabo va se faire capturer. Et du coup, Luffy va devoir montrer de nouveau qu'il est capable de protéger son frère, de sauver son frère. Et ça, grâce à son entraînement, il faut que tout ça se concrétise, qu'il puisse s'accomplir, qu'il puisse se développer. Et du coup, il y aura un combat contre Akainu qui est quasiment inévitable pour moi. Et dans ce combat, on verra bien forcément que Akainu a atteint le niveau de Yonko pour que le combat soit équilibré face à Luffy. Et qu'Akainu donne quand même du fil à retordre à Luffy. Mais il faut que Luffy utilise sa détermination. Et finalement, peut-être power-up ou pas, mais il va encore augmenter et battre Akainu. Mais voilà, les amis, la volonté du feu, la détermination de protéger le village. C'est ça, la détermination. C'est vrai que Ryo-sensei a donné ses arguments. Il est extrêmement puissant. On verra ensuite qui a raison ou pas. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'être dans une bataille de Yonko, tu vois. T'as Ryo-sensei d'un côté, t'as le mont corvo de l'autre. Des gens qui ont des primes de 500 000 abonnés, même plus. Et là, t'as vite ! 3 000 abonnés, comme ça, tchak, 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 tchak. En train de lutter. Vas-y, moi aussi, je te donne des arguments. What luck ! Quel débat ! Voilà, débat d'idées seulement. Pas d'insultes, pas de menaces de mort. Et ça, c'est super intéressant. C'est du One Piece. Tout le monde peut participer. Donnez vos arguments, vous aussi, en commentaire. Et puis voilà, les amis, je vais vous laisser. Mais en tout cas, ça fait super plaisir d'avoir pu parler avec Ryo-sensei. Qui m'a... Bon, voilà, je l'avoue, il m'a un peu débunké. Je suis obligé de jouer sur l'avenir, maintenant, parce que sur les choses factuelles, il a remporté. C'est vraiment le roi des pirates. Mais la détermination du feu, les amis, la volonté de protéger le village, je ne m'avoue pas vaincu. Et on se retrouve plus tard pour savoir qui avait raison et qui sera le vainqueur de ce combat ! Oui ! De seulement d'idées. Allez, ciao, les amis ! Sous-titrage ST' 501